Générique Elle est la rédactrice en chef de Boulevard Voltaire, chroniqueur pour la presse catholique familiale. C'est aussi une des voix maintenant des débats sur CNews. Je suis toujours heureux d'accueillir sur TV Liberté, Gabrielle Cluzel. Bonjour Gabrielle. Bonjour Marcel. Alors il y a un an, vous publiez chez Artege, mais c'est en vente aussi sur la boutique officielle de TV Liberté, sur le site tvliberté.com. Vous publiez Enraciné. Un an plus tard, vous êtes lauréat du prix 2021 de la presse libre, une compétition très ouverte et pas bidonnée. Ça vaut mieux que le frelaté prix Nobel de la paix. Oui, c'est très gentil. C'est un tout petit peu moins relayé par la presse mainstream, si je veux dire, mais la bonne presse le relaie. Vous en êtes la preuve, Marcel. Donc ça a beaucoup plus de poids. Oui, écoutez, je suis très heureuse de ce prix qui couronne ce livre, qui est sorti peut-être à un moment, pas très facile pour les livres en librairie, c'est-à-dire le début du confinement. Mais néanmoins, ça a permis aussi aux gens de le lire. Donc ça a ses avantages. Je suis contente qu'à travers ce prix soit reconnue cette population un petit peu oubliée, conspuée, qui se trouve être la France de toujours, je dirais, nos ancêtres, ceux qui nous ont transmis ce pays tel que nous essayons aujourd'hui de préserver. Et à travers ce prix, c'est à eux, me semble-t-il, qu'on rend justice. En tout cas, je me plais à le penser. – C'est un prix avec une véritable compétition qui a été menée notamment par le quotidien présent, d'autres journaux, mais j'ai vu qu'il y avait vraiment une compétition. Les gens sont pris au jeu. – Ah oui, c'était un… Alors moi, je n'étais pas évidemment derrière la boîte mail qui recevait les votes, mais on m'a expliqué que c'était un vote qui avait rencontré grand succès cette année. Il y avait eu beaucoup de votes. Et que c'est complètement populaire, si j'ose dire, puisque seul le public, les voix du public comptent. Il n'y a pas de jury avec des voix prédominantes. Donc c'est ce que l'on appelle un prix libre, en effet. Et j'ai trouvé que c'était une idée tout à fait intéressante. – Et une belle distinction. Est-il vrai qu'Enraciné devait s'appeler la bourgeoisie Blanquette de Vaud ? – Oui. – C'est une critique contre Emmanuel Macron, d'ailleurs. – Oui, en effet. Alors ça devait s'appeler la bourgeoisie Blanquette de Vaud. Et puis moi, j'avais imaginé ce titre. Et puis mon éditeur a eu peur que ça se retrouve sur les rayons des livres de cuisine. Donc il m'a convaincu que c'était un peu obscur comme titre pour le commun des mortels. Alors il y a une origine très simple. C'est qu'Emmanuel Macron, pendant sa campagne, le sujet était l'ouverture des magasins le dimanche. Et il disait, ah voilà, alors ceux qui s'y opposent, ce sont les Français immobiles, attachés le dimanche à leur déjeuner en famille autour de la Blanquette de Vaud. Et je me suis dit, mais en fond, c'est vrai, il y a la gauche caviar. Nous, on est la droite Blanquette de Vaud. Je trouvais que c'était assez bien vu. Ça sent la France pompidolienne. Vous savez que c'était le plat préféré du commissaire Maigret. Ça sent aussi le mitonné. Vous savez ce qui fait le secret de la Blanquette de Vaud. C'est le liant, sa sauce. Eh bien ce liant, ces mœurs communes, notre savoir-vivre commun, nos civilités, comme les appelle parfois Emmanuel Macron quand il a un instant de lucidité, eh bien c'est effectivement le vrai vivre ensemble, le seul. On a commencé à parler de vivre ensemble quand en fait ce liant n'existait plus. Et malheureusement, sa disparition signe, en tout cas nous semble-t-il, tout n'est pas perdu, moi j'aime jamais faire preuve de désespoir, mais la disparition de la France qui nous est chère. – Alors vous faites le héros A.U.T. de la France bien élevée. La France bien élevée, c'est un terme que vous avez évoqué en premier, le peuple des braves gens qui est devenu le peuple des gens braves, dites-vous, parce qu'il faut du courage aujourd'hui pour porter des valeurs éternelles, des codes de la bien-séance, de la bienveillance. Il faut du courage. – Oui, en effet, je trouve que cette France est conspuée, elle est méprisée, elle est accusée quand elle n'est pas moquée. Et comme je disais, il me semble important de lui rendre justice. Alors il paraît que quand on écrit un livre, on finit par écrire toujours le même livre de dix façons différentes. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Eh bien c'est vrai que je me rends compte que j'ai écrit sur la France bien élevée. C'est toujours autour de cette France-là que j'ai envie d'écrire, celle des enracinés. Les deux notions se recouvrent. Alors c'est vrai qu'on me dit parfois, je me souviens au moment où j'évoquais la France bien élevée, on imaginait que je parlais des gens pour lesquels les plans de table les plus pointilleux n'avaient pas de secret et la façon de poser les couverts à poissons, ce n'est pas du tout le sujet. Et de la même façon, la bourgeoisie, l'enquête de veau, il ne s'agit pas de parler, de faire l'éloge des comptes en banque bien garnis et des cigares de prix. Justement, je crois qu'il y a une ambiguïté autour du terme éducation, comme il y a une ambiguïté autour du terme bourgeoisie. En fait, on a étiqueté bourgeois aujourd'hui, la bonne éducation précisément, qui n'était pas l'apanage d'une classe sociale, qui était précisément partagée par tous dans un village du obro à l'avocat, aux paysans et à l'électricien. Et c'est aujourd'hui ça qui a disparu, qui a été, pour faire vite, détruit par l'esprit de mai 68, même si l'origine remonte sans doute avant. Et c'est tout cela, à mon avis, avec lequel il faut renouer, il faut renouer si on veut espérer retrouver notre pays. – Mais on a le sentiment qu'il y avait des espaces dans lesquels cette France bien élevée pouvait encore un peu gambader et s'exprimer. Et d'un seul coup, on voit aux élections que ces espaces-là, si on les regarde de plus près, ils ont voté comme d'autres Emmanuel Macron. – Alors, je ne sais pas ce que vous appelez… Vous voulez parler quoi ? Je vais préciser votre pensée. – Je vais préciser ma pensée. – Oui, je vais préciser votre pensée. – Vous aimez les journées de ce débat ? Moi, je ne suis pas un débattoir, je te pose juste des questions. Non, plus sérieusement, on dit par exemple qu'une France bien élevée, ça se trouve dans certains quartiers, dans certaines villes, on la retrouve plus facilement que dans d'autres. Et ces villes-là, elles ont voté Macron comme un seul homme à la présidentielle. – Oui, alors je ne sais pas, moi je n'appelle pas France bien élevée le pays des bobos aussi, c'est ça votre question. Le jeune Bernanos, petit-fils du célèbre écrivain qui habite dans les beaux quartiers, mais qui fait black bloc à ses heures, a sans doute reçu, tout petit, une bonne éducation dans la mesure où il a dû aller dans des bons établissements. Je cite lui, mais il y en a bien d'autres. On dit que parmi les black blocs, il y a beaucoup de fils de bonne famille. Ceux-là, je ne considère pas qu'ils fassent partie de la France bien élevée. Et en revanche, le jeune homme qui se lève tôt le matin et qui a fait son CAP de pâtissier, qui met une cravate, une chemise et une veste pour aller servir dans un restaurant qui maintient un art de vivre à la française et pour servir des gens qui, eux, n'ont même pas pris la peine de s'habiller et qui gagnent dix fois ce qu'ils gagnent, peut-être même cent fois, et bien là, en effet, ce jeune pâtissier fait partie de la France bien élevée. Pas d'ambiguïté autour du terme. – Ambiguïté autour du terme bourgeoisie, parce que quand vous dites bourgeoisie, ce terme-là, on va vous répliquer qu'il y a une bourgeoisie libérale qui, elle, a tout accepté, l'unantissement de l'éducation nationale, de l'armée, de la religion catholique, de l'éduciste. Elle est peut-être bien élevée par ailleurs. – Non, 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 mais alors, mettons-nous d'accord sur le terme d'éducation. Et du reste, je reviens sur cette ambiguïté du mot bourgeoisie. Je distingue les bourgeois, c'est-à-dire l'étymologie du mot bourgeois qui est attachée à son bourg, à sa terre, aux courgeois qui courent, qui consomment, et dont la joie, finalement, est de courte durée, comme tout hédonisme qui n'attache du prix à rien. Alors, ceux dont vous parlez sont des courgeois, mais ceux dont je parle sont des bourgeois. Je vais vous donner un exemple. Le mariage, c'est une institution bourgeoise par excellence. Vous vous demandez à n'importe quel député écolo, il vous dit que le mariage, c'est vraiment une institution bourgeoise. Si vous lisez La fille du puisatier, vous vous rendez compte que, même quand on est un pauvre puisatier, on attache de l'importance à cette institution et on a un honneur. Et cet honneur, on le place aussi dans le mariage et on y accorde de l'importance. Donc, je crois que, précisément, il faut cesser de nous faire dicter, comment dire, une sémantique qui, par la gauche, ça aussi, ça fait partie de l'offensive pour retrouver notre France et retrouver le sens des mots et ne pas les laisser se dévoyer. Alors, vous avez utilisé une formule que j'aime beaucoup, c'est les braves gens devenus des gens braves. Pourquoi ? Parce que ça fait référence à la chanson de Georges Brassens. Vous savez, non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux. Mais les braves gens d'aujourd'hui, ce n'est plus vous et moi, Martial. Nos grands-parents ont été des braves gens qui aimaient bien respecter la loi, qui faisaient en sorte de vivre honnêtement. On pouvait dire que c'était des braves gens, et ils étaient peut-être reconnus en tant que tels. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes des marginaux, sur le plan, en tout cas, de la pensée. Nous sommes dans la disruption. Nous ne sommes plus dans le camp des braves gens d'aujourd'hui qui n'aiment pas qu'on suive une autre route qu'eux. Précisément, nous suivons une autre route qu'eux. Moi, je me reconnais dans une autre chanson de Brassens. J'y pense souvent quand je vais à un débat. Vous voyez, vous savez, cette chanson de Brassens, Toi l'Auvergnat. Toi l'Auvergnat qui, sans façon, voilà. Je peux vous dire que, quelquefois, dans des débats télévisés compliqués, quand on se sent tout seul et qu'on se puait, et qu'il y a quelqu'un qui nous fait un sourire, ou qui nous soutient, ou qui n'est pas très spécialement de notre bord, mais qui dit, moi, qui vient à notre secours, par simple honnêteté, je lui dédierais bien cette chanson. Vous voyez, donc je crois que la marginalité et la notabilité ont toutes les deux changé de camp. – Alors, il n'y a pas de nostalgie dans Racinet. Ce n'est pas quelque chose qu'on ressent. Il y a vraiment toujours cette volonté de renouer le fil, recoller les morceaux, ces termes que vous utilisez. Quelles sont les qualités d'âme pour rebâtir ? – Alors, je crois que, justement, précisément, pour rebâtir, on le voit avec le patrimoine, il faut retrouver les matériaux. Ce qu'on voit avec les patrimoines, avec Notre-Dame, eh bien, il faut le faire avec la France. Parce qu'actuellement, la France, c'est une sorte de cathédrale qui aurait été détruite et sur laquelle on a remis, je ne sais pas, Beaubourg ou la Défense. Alors que quand on veut reconstruire une cathédrale, il faut aller chercher les anciens matériaux. Alors, vous disiez, en effet, ce n'est pas de la nostalgie, mais c'est une façon de rechercher dans le passé ce qui a pu faire la grandeur de la France et à quel moment on l'a perdue et de quelle façon il faut le reconquérir. Alors, évidemment, je n'idéalise pas. Je ne dis pas que le passé était parfait, évidemment, mais je crois que nous avons oublié ce premier commandement qui est « tu n'auras de ton père et ta mère » et il nous faut absolument retrouver ces recettes-là. Alors, quelles sont les qualités d'âme ? La première, c'est peut-être précisément l'humilité et l'acceptation d'un patrimoine, c'est-à-dire se sentir simplement maillon. C'est-à-dire que la France, nous l'avons reçue, nous la donnerons à ceux qui nous suivent, mais elle ne nous appartient pas. Or, on a le sentiment que notre époque est persuadée de cela. Ce n'est pas un trésor qu'elle a à préserver, c'est un trésor qu'elle peut dilapider et utiliser à loisir. C'est vrai qu'on en a un exemple frappant, je trouve, avec la génération des boomers. Vous voyez, celle, par exemple, d'Olivier Duhamel. Moi, je ne jette pas l'opprobre sur tous les boomers, des parents qui sont des boomers tout à fait sympathiques, bons parents aussi. Mais cette génération-là est née avec une cuillère en or dans la bouche sur tous les plans, culturel, économique, sécuritaire, sur tous les plans. Le pays dans lequel elle est née, dans lequel elle a grandi, ces générations qui sont nées à la fin de la guerre, eh bien, étaient un vrai cadeau. Et elles ont tout dilapidé et tout conspué. Donc, je crois que la première chose à faire, c'est précisément l'inverse. Un espoir, parce que nous parlions d'espérance tout à l'heure, une note d'espoir, c'est par exemple la réaction du reste à l'affaire Duhamel. Je ne sais pas si ça ne vous a pas frappé. On a le sentiment que, toujours, on passe un clic et que l'on ne revient jamais en arrière. C'est-à-dire qu'on ne touche jamais le fond. On creuse toujours un peu plus. Et on a le sentiment que c'est le sens de l'histoire. Le progrès qu'il nous prépare est le sens de l'histoire. Nous, nous ne sommes pas dans le sens de l'histoire. Nous sommes dans le combat retardateur, au mieux. Mais nous n'y arrivons pas. Je crois qu'il faut espérer que tout cela s'arrête. Et un élément d'optimisme, c'est l'affaire Duhamel. La pédophilie, enfin l'affaire Duhamel et tous les débats qui s'en sont suivis. La pédophilie qui était quelque chose de, finalement, assez admis pendant les années 70 jusqu'aux années 80. Je ne sais pas si vous avez vu des émissions de télévision surréalistes. On voit des experts justifier la pédophilie d'une façon éhontée. Qui, aujourd'hui, nous partent absolument éhontés, mais sans susciter la moindre réaction sur le plateau. Ou les pauvres qui y réagissent, personne ne les entend. Eh bien, il y a eu un retour en arrière. La DIC n'a pas cédé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dit que ce qui était admis dans les années 70 et 80 était complètement fou. Donc, finalement, non, le progrès n'est pas inéluctable, un vent de l'histoire inéluctable. Et nous, derrière, nous ne sommes pas… – Ça veut dire qu'on ne peut pas défier la nature tout le temps et que la nature retrouve ses droits. – Exactement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la première qualité d'âme, c'est d'espérer changer les choses et de constater que c'est possible. – Espérer changer les choses. Vous dites même que vous voulez revenir à la civilité. Et je me suis dit, il y a quand même quelque part un manque de civilité qui vous a touché, que vous avez vécu directement et qui n'est pas rien. Même si ça reste peut-être un peu anecdotique, c'est le bannissement de Boulevard Voltaire, dont vous êtes la rédactrice en chef, du réseau social Twitter. Vous pouvez nous expliquer à nouveau les raisons. Incroyable. – Ah oui, c'est surréaliste. C'est entre Kafka et UNESCO. C'est-à-dire que nous nous sommes levés un matin et avec le constat que notre compte Twitter avait été bloqué. Nous nous sommes dit, ah bon, est-ce qu'on a passé quelque chose ? On sait que les réseaux sociaux sont pudibondes comme des vieilles douérières. Donc on s'est dit, on avait sans doute posté un papier qui a heurté les bonnes consciences. Même pas, c'était au-delà de ça, puisque c'était simplement le tableau de notre bannière, et qui est un tableau de Jeanne de la Croix, bien connu puisqu'il ornait les billets de 100 euros francs pour les plus anciens d'entre nous. Et donc la liberté guidant le peuple, qui a été jugée violent, jugée violent et puis heurtant les bonnes mœurs. Et c'est vrai que si on le regarde à froid, c'est une sorte de fémen dénudé, armé, qui exhorte des foules insurrectionnelles, armées, à la suivre. Alors peut-être pour envahir le Capitole, on pensait… – C'est ça l'idée, l'idée c'était que vous étiez dans l'esprit, prenez l'insurrection pour prendre, assembler le Capitole. – Alors ce qu'on a imaginé, parce que la réalité c'est que, vous savez comment ça se passe avec les réseaux sociaux, c'est que c'est très compliqué d'avoir une explication. Donc on avait simplement un mot, il faut supprimer votre image, si vous voulez être débloqué. Alors l'analyse que je vous livre là, c'est celle que j'ai imaginée, c'est-à-dire que le décolleté de la dame et puis les armes sur le présent ont suscité cette réaction. Alors on me dit, c'est sans doute, je veux bien le croire, c'est sans doute un algorithme, mais enfin, soit… Alors c'est vrai que les algorithmes, ils n'ont pas encore l'esprit de finesse, vous savez que Pascal distinguait l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie, et ils n'ont pas d'intelligence de situation, l'intelligence artificielle c'est pas ce qu'il a qualifié de mieux, mais néanmoins on peut imaginer que pour des gros comptes Twitter, derrière les algorithmes, il y a des modérateurs. – Vous avez eu quelqu'un, vous avez eu un modérateur. – Alors on a réussi à avoir, par la plus grande des chances, non parce qu'au départ on n'avait personne, on nous a dit une réponse stéréotypée, vous savez c'est toujours pareil avec les réseaux sociaux, on nous dit, ça prendra 4-5 jours, on examinera votre demande. Alors pour un média, ne plus avoir Twitter, c'est compliqué. Alors on me dira, oui il faut changer de réseaux sociaux, le problème c'est qu'aujourd'hui les réseaux sociaux sont organisés en oligarchie, et c'est difficile de se passer de ceux qui sont là pour communiquer. C'est comme lorsque vous avez un distributeur de gaz, s'il fait défaut et qu'il y en a un autre mais qui ne rend pas les mêmes services, qui n'est pas aussi étendu, de facto vous êtes prisonnier du premier. Donc ils nous ont fait une réponse en nous disant, il faut attendre 4-5 jours et puis j'ai réussi à avoir providentiellement le patron de Twitter France qui m'a dit que, de façon un peu elliptique, ah oui, envoyez-moi les éléments, ce doit être un contre-coup, je vous cite ce qu'il m'a dit, il ne m'a pas donné plus d'explications, un contre-coup des mesures prises récemment. Donc j'ai imaginé que c'était les mesures après les élections mouvementées, vous savez, aux États-Unis. Donc un algorithme, oui, une absence de modération, sans doute, mais je ne sais toujours pas pourquoi, alors que cette bannière était là depuis l'origine de Boulard-Voltaire, elle n'avait jamais bougé, donc je ne peux pas exclure évidemment un motif, une punition idéologique. – De Trump à Delacroix, en passant par une vision d'un sein nu, alors que sur Twitter il y a de la pornographie. – C'est ce qu'on me dit, moi, là aussi j'ai cherché, comme vous, la raison, parce que nous on est placés dans cette situation régulièrement, vous le savez aussi, donc on cherche toutes les raisons qui peuvent amener à cela, et on me dit qu'il y a de la pornographie sur Twitter. – Ah bah, tellement, c'est raison. Non, moi je vous le dis par exemple, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a quand même un compte, il n'y a pas que Twitter, sur Facebook, il y a une page Facebook qui avait posté un texte de On ne bannine pas avec l'amour de Musset, qui a été jugé sexiste, et qui a été supprimé. Donc nous ne sommes pas au goût de nos peines. Moi je vous dis, un jour viendra où le canard enchaîné sera supprimé, parce qu'on trouvera qu'enchaîner les canards dans un monde végan, ce n'est pas très gentil, et la croix qui montre peut-être, qui en tout cas dans le symbole est le Christ crucifié, sera aussi jugé choquant sans doute. – Allez, un autre front qui s'ouvre pour vous, c'est votre participation au débat sur CNews, alors pas directement vous, mais l'estrène gauche s'insurge régulièrement, toujours sur cette présence de journalistes de droite, dans les débats sur notamment CNews. Pascal Clark, qui est une vieille baroudeuse de la médiacratie, pose même la question, on continue à les laisser dire tranquillement, point d'interrogation. Est-ce que vous, vous ressentez cette pression, cette menace ? Est-ce que sur CNews, vos jours sont comptés ? – Moi je ne suis pas la direction de CNews, je ne peux pas répondre à cette question. – Est-ce que vous vous sentez soutenu ? – Non, ce que je constate en tout cas, c'est que c'est une accusation complètement farfelue. C'est-à-dire que moi sur les plateaux de CNews, je suis souvent la seule à partager mes idées, si j'ose dire, à défendre certains points de vue, et je ne m'en offre que nullement, c'est le principe du débat. Si on est tous là pour c'est la même chose, c'est plus un débat. Je crois qu'au contraire… que CNews a renoué avec la tradition de la disputation, c'est vraiment pour le coup là aussi, le savoir-vivre et l'éducation et la façon d'apprendre à raisonner à la française. Et c'est ça qui est insupportable pour un certain nombre d'autres médias. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est le débat qui est devenu insupportable. On a le droit de débattre de toutes petites choses, de la couleur, du pull, du présentateur, éventuellement, mais les choses essentielles qui intéressent les Français, en réalité, on n'a plus le droit à la diversité. C'est quand même amusant de la part de gens qui font la promotion de la diversité sans arrêt. La diversité de la pensée, pourtant, ils nous disent toujours que la diversité est enrichissante, la diversité de la pensée, elle est interdite. Donc c'est évidemment un faux procès qui est fait à CNews, mais ce qui agace prodigieusement sans doute la concurrence, c'est qu'évidemment, CNews en tirent également un intérêt économique et de toute évidence, si j'en crois les audiences, et commercial. Et ça, c'est insupportable parce que ça laisse à penser aux autres médias qui vont peut-être être obligés d'en passer par là. Mais comment pourrait-il en être autrement quand on voit, je ne sais pas, les résultats aux élections ou divers sondages faits sur des questions qui touchent les Français, ils ont envie d'entendre parler des sujets qui les préoccupent et d'avoir des débats constructifs. – En allant sur CNews, ça vous a ouvert des portes, vous êtes sur France Inter, sur… – Ça m'est arrivé d'être invité sur France Inter par Christophe Bourseillet, qui est, je ne sais pas, vous le connaissez peut-être, alors actuellement plus du tout, mais ça m'est arrivé il y a quelques, l'année dernière, qui a écrit un bouquin très intéressant sur l'ultra-gauche, je le dis, voilà. – Christophe Bourseillet, un vieux baroudeur. – Voilà, qui explique à la toute fin, du coup, je le dis au passage, que les Black Blocs ont bénéficié de la, je trouve ça intéressant, de la parole libre d'un journaliste de France Inter, ont bénéficié de l'apathie et de la bienveillance des syndicats et de la gauche qui organisent les manifestations, c'est intéressant, c'est pas l'extrême droite qui le dit ça. – Dites-moi, Gabriel Cluseli, il y a aussi des voix inquiètes, des tracteurs qui se disent, mais qu'est-ce qu'ils vont faire dans ces chaînes de télévision parce qu'ils rameutent des audiences pour des groupes de presse insincères ? On va utiliser ce terme-là. – Alors moi, déjà, je ne sonde pas les cœurs et les reins, donc je ne peux pas savoir qui est sincère et qui est insincère, je juge les actes et il me semble que ceux qui organisent des débats et permettent à chacun de parler sont toujours dans une démarche d'honnêteté. Je ne suis pas Jean Sénis, tu ne veux pas voir l'arrière-pensée de l'arrière-pensée pour juger. Donc je vois ce qui est fait. Par ailleurs, je crois qu'il y a un moment où il faut être cohérent, on ne peut pas se plaindre toute la sainte journée que les journaux, les télévisions, les grands groupes ne nous ouvrent pas leurs plateaux et leurs antennes et puis lorsqu'ils nous invitent, ne pas y aller. Ça me paraît assez évident. Je crois que ça n'empêche nullement d'autres… D'ailleurs, c'est l'histoire de la vie, il y a des grands médias et des plus petits, et puis d'autres qui progressent, d'autres qui régressent. Donc ça n'empêche nullement à des médias alternatifs de faire leurs trous. Je crois que ce serait vraiment renoncer à tenter de convaincre, renoncer justement à reconstruire peut-être, que de rester absolument dans l'entre-soi. D'ailleurs, tout n'est pas aussi, et vous le savez très bien Martial, tout n'est pas aussi manichéen, il n'y a pas le camp du bien, le camp du mal, ne refaisons pas ce que la gauche a fait vis-à-vis de nous. Vous-même, je suis persuadée, parce que vous êtes extrêmement honnête, que vous seriez prêts à recevoir tout un tas d'intervenants qui n'ont pas forcément vos opinions, parce que vous êtes attachés au débat. – Ça s'appelle TV Liberté, chacun vient ici donner son point de vue, comme Mme Orion-Côte par exemple, mais même si on n'est pas d'accord, on laisse parler les gens. – Exactement. – Quoi qu'il en coûte, et il en coûte quelquefois assez cher. Vous évoquiez la riposte, il nous reste 52 secondes, Gabriel. Et vous allez voir, je vais vous donner juste un thème en 48 secondes maintenant, vous insistez depuis quelques semaines sur l'émergence d'un contre-féminisme. Vous citez les deux manifestations, qui étaient le 31 janvier dernier, contre la PMA d'un côté avec Marchons-Enfants, et contre l'islamisme créé par le collectif Némésis. Dans votre esprit, contre-féminisme ne veut pas dire contre le féminisme. Il vous reste 30 secondes. – Oui, oui, le contre-féminisme est au féminisme, ce que la contre-culture est à la culture. C'est-à-dire, le contre-féminisme, c'est un courant féministe qui s'oppose au féminisme dominant, qui en réalité n'est pas un féminisme, qui est un anti-féminisme, ce féminisme dominant, puisqu'il n'aide pas la femme. Je vais vous donner un exemple extrêmement bête et concret. Quand Joe Biden, le chouchou de ses dames féministes, arrive au pouvoir, il décrète que, par exemple, les transgenres pourront concourir dans les clubs sportifs féminins. Que va-t-il advenir sur le 100 mètres ou les combats de boxe, etc., des femmes ? Vous pensez que c'est vraiment servir la cause des femmes ? C'est Martina Navratilova qui avait dit, c'est de la triche. Ben oui, évidemment. Donc on voit bien que ce féminisme, on pourrait tirer le fil à l'infini. C'est précisément pour ça que ces jeunes filles, chacune dans leur genre, j'ai l'impression que pour le moment, il n'y a pas vraiment de convergence, les unes ayant toujours peur de se faire compromettre par les autres, ou je ne sais quoi. Néanmoins, elles ont une convergence de fait, même si, au moins dans la pensée, même si elle ne se fait pas sur le pavé. C'est qu'elles se rendent compte que ce féminisme floue la femme, en faisant du corps de la femme un objet commercial dans le cadre de la PMA, et en laissant de côté la question de l'islamisme pour ne pas déplaire à l'électorat de gauche, dont elles ont toujours été les supplétives, et bien, c'est donc le combat de ces jeunes filles de Némésis. Au moins, l'ai-je compris ainsi. – Merci Gabriel Cluzel, en 30 secondes, Paris tenu, enraciné, c'est sur la boutique officielle de TV Liberté. Merci beaucoup d'être venu. On reçoit régulièrement les amis de Boulevard Voltaire sur TV Liberté, et c'était un plaisir à nouveau. – Merci à vous Marcel. – Merci Gabriel. – Sous-titrage ST' 501